Hey ! J'espère que tu vas bien ! Aujourd'hui, première vidéo sur le challenge que je vais enfin présenter en détail. Cela fait presque 5 ans que j'ai décidé totalement d'investir la majorité de mes revenus et surtout d'augmenter mes revenus avec petit boulot le week-end et pendant les vacances pour multiplier les sommes investies en plus de l'alternance. Je voulais profiter des années avant d'avoir appartement plus éventuellement une famille. Quand on réfléchit donc sur le déroulement de notre vie, à moins d'avoir papa et maman qui sont blindés, les années de 16 à 23 sont factuellement les meilleures années pour investir. Et pour tous les gens qui disent que ce sont des années où il faut profiter, je ne suis pas forcément d'accord. Je trouve ça plus sympa avec des moyens et des revenus plus conséquents de profiter à 35 ans. Je le vois d'ailleurs énormément avec des personnes aux revenus conséquents qui vivent clairement leur meilleure vie en ayant bien plus que 23 ans. Je conseille aussi si vraiment on investit tôt et une grande partie de se forcer quand même à sélectionner soit une somme mensuelle, soit un objectif périodique pour profiter. Moi, plutôt que de parler en montant, je me réserve au moins un voyage et un festival par an. C'est donc après ces 5 années que j'ai commencé à avoir envie d'un peu de folie. L'investissement majoritairement passif a très très bien fonctionné ces dernières années, surtout que j'ai fait des arbitrages sur des ETF leviers, par chance au bon timing. Mais même avec ça, j'ai envie d'ajouter un peu de gestion très active. J'ai donc voulu me donner un véritable challenge de gestion en m'enlevant toutes les sécurités les plus classiques. J'ai donc choisi une somme, à savoir 61 100 euros. Et le challenge est le suivant. En une année, les transformer en 100 000 euros sans ajouter 1 euro. Il faudra donc une performance de 64% en une année, soit plus de 1,15% par semaine, mais de manière ultra régulière. Pendant les meilleures années, le Nasdaq a fait 18% par an sur 10 ans, et le S&P environ 15. Mais en long terme, nous sommes plus entre 9 et 11 en fonction des périodes choisies. Vouloir donc 64% n'est pas anodin du tout. Pour être sincère, je ne suis en rien une commerciale de la finance, qui va vendre des perfs énormes en blabla. Je suis surtout une passionnée sur les mouvements long terme, les statistiques des rendements, des indices, et les rendements de différentes stratégies. Ou l'impact de l'actualité, ou surtout l'impact de la psychologie sur les marchés, ou sur les politiques qui influencent le marché. Tout ça pour dire qu'avec tout ça, plus mes expériences pro dans ce secteur-là, plus mes études diplômes, je sais vraiment à quel point cette performance est énorme. Et de ce fait, j'imagine les probabilités de l'atteindre. Surtout qu'on n'est pas dans la meilleure période où le Nasdaq levier ou MSCI x2 faisait 60% par an sur PEA. Concrètement, je m'autoriserais tous les produits éligibles au PEA, mais au vu de la performance attendue, il est clair que l'on sera majoritairement sur des produits très risqués. Type fonds d'investissement, car certains de 6 caves sont vraiment incroyables. Et par exemple, il y a quelques temps, j'ai découvert un produit éligible au PEA qui est fou, mais très très dangereux. Il s'agit d'un S&P 500 inverse x 2. Donc si le S&P fait plus 4, lui fait moins 8. Si le S&P fait moins 10, il fait plus 20. Les chiffres que je donne là sont uniquement quotidiens. Les mécanismes de levier font que sur plusieurs jours, cela ne fera pas exactement x 2 inverse. Je ferai une vidéo dédiée pour expliquer ces mécanismes. Comme le Nasdaq x 2 qui a plusieurs années rapporté plus que le double de sa performance. Pour faire simple, s'il y a une tendance régulière, sur plusieurs jours, cela fera plus que multiplier par 2. Si la tendance est irrégulière, le résultat peut par contre être catastrophique. J'ai juste à choisir si je fais un point dédié chaque mois ou si je le mets à la fin d'autres vidéos. J'ai aussi un peu peur que faire un bilan une fois par mois soit un peu trop éloigné. Avant de donner la réponse sur la performance, pour le futur, pour montrer l'avancement de l'objectif, je l'indiquerai à la fois en performance réelle et en plus sur la performance qu'il reste à faire en pourcent sur l'objectif. Exemple, quand je serai à la moitié depuis l'ouverture, le PEA aura fait 32% de croissance. On aura donc fait la moitié du travail, donc 50% de l'objectif. Le temps que le PEA soit ouvert et que les fonds arrivent, car même si c'était logique, je ne pensais pas qu'il mettrait une semaine pour virer l'argent. Normalement c'est instantané. Mais le fait d'avoir voulu transférer 61 100 euros, ils n'ont pas aimé. Le premier ordre a été fait le 26 octobre, alors que le PEA a été ouvert le 18 ou 19 octobre. Il y a eu donc 8 jours avec les marchés ouverts, mais seulement 6 où j'ai pu agir. Il y a vraiment eu 2 jours où je n'ai pas eu le temps de placer un ordre. Mais pour tenir l'objectif de 60% sur une année, il aurait fallu faire environ 1,30%, ce qui reviendrait à 794 euros de gain. Sans te faire attendre, je vais te révéler le résultat. Roulement tambour, 8185 euros de gain sur 8 jours. Ce qui fait un taux à 13,40%. Soit en 8 jours, plus de 20% du challenge, soit plus de 1 cinquième déjà réalisé. Après oui, il faut que ça dure, ou au moins ne pas perdre ce montant. Et avant ceux qui diront que c'est des coups de chance, je vais vous montrer le gain par jour. Tu verras donc la tendance haussière à partir de la première vente du 27 octobre. Quand je tourne cette vidéo vendredi soir, pour avoir les chiffres les plus récents, j'ai proposé un petit sondage sur YouTube et les réseaux sociaux. Sincèrement, 5% m'auraient déjà bien fait plaisir. Mais 13,40%, c'est simplement incroyable. Il est vraiment important de rester humble mentalement. Et de ne surtout pas se prendre pour le meilleur du monde qui a tout compris. Tout le monde a l'impression de conduire mieux que la moyenne. Pour l'investissement, c'est encore pire. Sur les sondages au moment du tournage, vous êtes des fous en les reprenant tous. 38% pensent un gain autour de 10% en 6 jours. 18% un gain autour des 15%. Et 20% une perte entre 5 et 15%. Et 23% un gain autour des 5%. Je ne sais pas si j'ai l'air si compétente, mais qu'au final, 56% des gens pensaient un gain supérieur à 10% m'a vraiment surpris. Surtout quand on voit les challenges faits par des personnes vraiment passionnées et compétentes, type Sébastien Coubert, qui, quoi qu'on en dise, est franchement calé. Quand on regarde le sondage, ça veut dire que si 56% des personnes pensaient un gain de plus de 10%, ils pensent donc logiquement qu'en 6 semaines, le challenge est fini. Autant me nommer présidente de l'investissement à l'échelle mondiale, si c'était le cas. Je te propose un petit graphique que l'on modifiera à chaque bilan pour comparer les perfs dans le temps. Depuis le lancement du challenge à maintenant, le S&P 500 a fait moins 3,1%. Le CAC 40 a fait 2,2%. Le Nasdaq a fait moins 7%. Et le Valentina Invest Challenge a fait 13,40%. Si vous êtes chaud dans une ou deux semaines, je vous montrerai le carnet d'ordre et les stratégies. Maintenant, petit teasing de la prochaine vidéo. Un placement éligible au PEA et en assurance vie et qui, sur 29 ans, a fait 14% annualisé. Tu en penses quoi ? A la semaine prochaine ! Et je vous remercie pour tous vos messages pour le challenge. C'est peut-être avec toutes ces bonnes ondes qu'on a réussi.